Ce mardi 5 septembre 2023, les téléspectateurs d'Objectif Top Chef ont pu retrouver Juan Arbella et aux côtés de Philippe Etchebest. Dans un extrait, l'ex-compagnon de Laurie Tillman qui a rencontré des problèmes de poids a abordé son passé suite à de bouleversantes confessions d'un candidat. L'occasion pour lui d'évoquer un rendez-vous médical qu'il a énormément marqué. Juan Arbella est sur tous les fronts. Figure incontournable du domaine culinaire, le Colombien s'illustre à ce jour dans la nouvelle saison d'Objectif Top Chef lancée ce lundi 4 septembre 2023 sur la 6. Comme chaque année, les candidats vont tenter de se démarquer dans l'espoir de décrocher leur ticket pour participer à Top Chef, programme phare qui a permis à Juan Arbella et de se faire connaître en 2012. Exceptionnellement, le papa d'Oscar Louis devra donc goûter à l'aveugle tous les plats des participants. Il fera également équipe avec l'ex-mari de Laurie Tillman et Johanne Comte. Ce mardi 5 septembre 2023, un nouvel épisode a été dévoilé aux aficionados. Dans une séquence, Samuel, un jeune cuisinier en herbe a expliqué la raison pour laquelle il avait choisi de faire honneur à la cuisine diététique. Ayant rencontré des problèmes de poids par le passé, ce dernier a révélé avoir été victime de multiples moqueries. Une sombre période de sa vie qui a fait écho à celle de Juan Arbella et Si est-il marrant parce que moi, je suis passé par la même case, même étape, a confié la star des fourneaux face caméra. L'occasion pour lui d'évoquer un épisode marquant, jusqu'à mes 14 ans. J'étais chez le médecin et en sortant il me dit, continue à manger comme ça et bientôt il portera des soutiens-gorges. Des propos chocs qui ont bien évidemment bouleversé ses interlocuteurs. C'était hyper dur, à renchérir Juan Arbella et de compléter, j'ai passé une période très compliquée. Donc je sais que ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Tu te fais un peu moquer toute ta vie, mais ça a été un peu le déclic. Un délicat sujet qu'il a accepté d'aborder à la télévision pour la première fois. Avant lui, d'autres célébrités ont levé un tabou sur la question avec leur prise de parole. A l'instar du chanteur Slimane qui s'est plusieurs fois ouvertement livré de ses problèmes de poids et les traumatismes que cela a occasionnés. Adepte du body positive, le papa d'Esmeralda espère éveiller les consciences en pointant du doigt le regard de certains, souvent cruels. En juin dernier via un message fort relayé sur Instagram, l'acolyte de Vita avait encouragé sa communauté à s'accepter comme elle, « N'oubliez jamais que vous êtes beau et belle, que tout se joue dans la tête et que l'amour propre est bien plus important qu'une taille fine ou des gros pectoraux, tout commence là. Dans Summer Body, il y a body. Si esti votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...